Donc, nous allons commencer par un petit tour de table. Lorsque je vais vous nommer, vous allez pouvoir soit ouvrir votre micro ou inscrire dans le chat et nous dire si votre enfant est au primaire ou au secondaire. Vous allez aussi pouvoir nous partager si vous avez une attente ou un questionnement face à la conférence. Donc, nous allons commencer par Anne. Donc, bonjour Anne. Bonjour. Donc, est-ce que votre enfant se situe au primaire ou au secondaire? Oui, j'ai deux enfants au primaire, un garçon en sixième année et une fille en troisième année. Ah, parfait. Puis, est-ce que vous aviez une attente envers la conférence ou un questionnement? Mais en fait, moi, c'est ça, je voulais plus voir, c'est ça parce que personnellement, les trousses, je les ai ouvertes les deux premières semaines. Puis, j'ai un peu de difficulté avec ça, là. J'ai... J'ai... Ok. Donc, vous... Ok, parfait. Fait que c'est pour ça que je voulais voir ce que vous en diriez si vous pourriez m'aider à voir ça plus intéressant, plus... que ce que je trouve que c'est présentement, là. Ok, parfait. Bon, bien, on espère répondre à vos attentes. Donc, merci beaucoup et bienvenue. Merci. La prochaine personne, Caroline. Donc, bonjour, Caroline. Bonjour. Donc, est-ce que votre enfant se situe au primaire ou au secondaire? En fait, j'ai deux garçons. Olivier est en deuxième année, puis Ludovic qui est en cinquième année à la riveraine. Bien, je travaille dans le milieu scolaire. C'est sûr que je suis un peu au courant de ce qui se passe, mais je voulais en savoir davantage pour être mieux outillée. Ah, parfait. Bien, merci beaucoup et bienvenue. Bienvenue. Ensuite, on a iPhone. Donc, il n'y a pas de nom. Donc, bienvenue à iPhone. C'est moi, c'est Julie. Julie? Oui. Bonjour, Julie. Je ne sais pas où écrire mon nom, en tout cas, ce n'est pas grave. Dans le fond, moi, c'est un peu la même chose. Ma fille, par exemple, est en secondaire. Elle est au secondaire, en secondaire 3. Des questionnements pour la trousse, le travail à faire à la maison et tout, là, c'est pas évident. Puis, en plus, ils n'ont pas de retour à l'école. Oui. Questionnements pour ça, là. OK. Parfait. Donc, bien merci et bienvenue. Si je change de page comme ça. Ah oui. OK. Donc, je vois, après, j'imagine que c'est toute la même famille. Jan He. C'est moi, Alexandra. C'est Geneviève. C'est que dans notre adresse courriel, c'est Jen et Steve. Ça doit être ça, hein? Ah non, bien oui. Bien non, c'était pas vous que je disais. Mais oui, on peut faire avec Geneviève. Vous, Geneviève. OK. Pardon. Donc, moi aussi, deux garçons primaires, troisième et sixième année. Tout comme Anne, je regarde ça rentrer. Puis, je trouve ça quand même assez intense comme trousse, comme parents. On n'est pas des professionnels là-dedans. Si c'est possible pour vous de nous les simplifier ou voir un peu c'est quoi l'objectif. OK. Qui est regardé là-dedans. Puis, avoir des outils pour nous accompagner. C'est bien gentil. Merci. Parfait. Bien merci et bienvenue. La prochaine personne que je vois, c'est, juste un instant, désolé, Mélissa Audette. Donc, bonjour, Mélissa. Allô. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui, merci. Bien, dans le fond, moi, j'en ai quatre. Deux au primaire et deux au secondaire. L'autre est au collégial, fait que ça ne t'adresse pas à lui. C'est sûr qu'ils ont différents niveaux, différentes lacunes à travailler. Fait que c'est vraiment pour aller chercher le plus d'outils possibles. Vraiment des trucs pour simplifier tout ça là. OK. Ah, bien parfait. Donc, bien bienvenue. Merci. Ensuite, rapidement, Anne. Donc, bonjour, Anne. Oui? Non? OK. Donc, bienvenue. Donc, on va, je vais avoir fait la majorité, je vais avoir passé la majorité des gens. Je n'ai pas accès à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc, ça me donne quand même une vision globale des gens qui se sont rejoints à la formation. Donc, merci beaucoup et bienvenue encore une fois. OK. Donc, en fait, l'objectif de la conférence, c'est de, évidemment, Moniel Copernic souhaite vous partager les coups de cœur qu'on a découvert sur la plateforme L'École ouverte. Donc, ça va être des ressources autant pour le primaire que pour le secondaire pour travailler autant en français qu'en mathématiques. On sait que plusieurs d'entre vous travaillent à la maison et vous n'avez pas toujours le temps d'accompagner vos enfants dans leur apprentissage scolaire. Donc, les ressources que Cathy et moi allons vous présenter vont permettre à vos enfants de travailler de façon la plus ludique et autonome possible. Donc, nous, les ressources qu'on va vous présenter, on souhaite mettre l'accent sur ce que votre enfant a déjà appris depuis septembre. Donc, on veut vraiment consolider les apprentissages déjà acquis. Puis, les outils qu'on va vous montrer ne vous transformeront pas en enseignant à la maison. Donc, ce n'est pas ça notre but. Cathy, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Bien, moi, je voulais vous dire que pour ceux et celles qui n'auraient pas eu accès à la conférence, on vient d'apprendre que le primaire va réouvrir le 11, le secondaire collégial et universitaire, non. Mais que toutes les ressources qu'on vous présente vont rester parce que c'est un choix. Ça va être votre choix d'envoyer vos enfants ou non. Le retour à l'école va être un choix. Donc, ces ressources-là, ils vont pouvoir vous servir maintenant, mais ils vont accompagner votre enfant tout le temps. Après, une fois que vous allez connaître ces ressources-là, votre enfant va vieillir et vous allez pouvoir les réutiliser à plein de façons, plein de façons. Parfait. Bien, merci. Donc, comment la conférence va se dérouler? Tout d'abord, on va vous présenter la plateforme que le ministère de l'Éducation a mise en place. Donc, ça s'appelle l'École ouverte. Par la suite, Cathy va vous présenter ses coups de cœur en français et en mathématiques. Je vais enchaîner en présentant mes coups de cœur en français et en mathématiques. Et vers la fin de la conférence, nous allons discuter des trousses qui sont envoyées hebdomadairement par les enseignants. Donc, est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Non? D'accord. Donc, dans le but de maximiser le déroulement du webinaire, la présentation PowerPoint va être disponible sur notre site Internet après la conférence. Donc, la conférence PowerPoint va être disponible sur notre site Internet. Dans notre PowerPoint, il va y avoir beaucoup de captures d'écran et d'hyperliens qui vont vous permettre de retrouver facilement les ressources qu'on va vous présenter dans quelques instants. Vous pouvez tout de même avoir un cahier de notes si vous souhaitez prendre des notes tout au long de la conférence. Puis aussi, on vous invite à participer activement tout au long de la formation. Donc, soit vous pouvez ouvrir votre micro ou vous pouvez écrire dans le chat. Donc, au fur et à mesure qu'on vous montre des ressources, vous pouvez poser des questions sans avoir nécessairement obligé d'attendre jusqu'à la fin. Ok. J'ai juste une petite intervention. Peut-être qu'iPhone, vous pourriez juste fermer votre micro. Oui, merci. Vous n'êtes pas obligé de fermer la vidéo. Juste le micro. Il n'y avait pas de problème. Ok. Donc, à partir d'ici, je vais passer le flambeau à ma collègue Cathy. Donc, je vais juste essayer de remettre le PowerPoint pas plein d'écran. Oups. Ok. Donc, à partir de maintenant, je vais passer le flambeau à Cathy pour qu'elle puisse vous montrer ses coups de cœur. Donc, vas-y Cathy, tu devrais avoir accès au PowerPoint. Bon. Alors, écoutez, là, évidemment, j'ai plus que ça comme coup de cœur. Mais là, il fallait se limiter dans le temps. Bien de la misère avec ça, moi. Mais je vais vous présenter des gros coups de cœur. Donc, c'est sur le site de l'École ouverte. Donc, Alexandra, est-ce que tu es en train de pousser à quelque chose, non? Oui. En fait, c'était ma barre à moi qui apparaissait. Ok. Donc, l'École ouverte. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez été ou vous avez seulement fait avoir avec les trousses qu'ils vous ont envoyées? Ok. Vous pouvez ouvrir votre micro pour me répondre rapidement ou me faire un signe de tête que je vois. Bien, moi, les trousses, je les explore un peu, mais pas beaucoup. Je suis plus... Je suis allée voir quelques... Puis même l'École ouverte, je trouve aussi que c'est un gros ramassis de beaucoup de sites. Ça fait que c'est dur et long de passer au travers. Ça fait que moi, je vais beaucoup avec NetMath que les enfants connaissent déjà. C'est bon, c'est un de mes coups de cœur. Tu vois, ça donne bien. Oui, les enfants le connaissaient. Puis je trouve aussi, c'est ça. C'est moi qui le gère. J'aime beaucoup. Il y a la lecture, bien sûr, qui reste. Mais c'est ça. Donc, je vais vous présenter... Ce que je vais vous présenter, c'est sur École ouverte. Donc, c'est vrai que quand on regarde ça d'un œil global, puis qu'on regarde tous ces sites-là, c'est pas convivial. Ça nous donne pas le goût. Puis il faut les explorer un après l'autre. Ce que moi, je vous propose, c'est d'aller vous... On va en explorer certains, puis pas au complet, mais au moins, ça va vous donner une idée de... C'est comme si je vous titillais un petit peu, comme un nouveau jeu de société. Si quelqu'un le joue un petit peu avec vous autres, vous allez avoir le goût après que juste quand on vous le présente comme ça. Donc, toutes les activités qu'on vous présente sont vraiment sous forme ludique. Donc, on veut pas que vous fassiez d'enseignement dans cette section-là à vos enfants. On veut que vos enfants puissent pratiquer des notions qu'ils ont déjà apprises. Puis, des fois, ils vont vous dire « J'ai jamais vu ça », mais ils le disent aux enseignants aussi, là. L'enseignant l'a enseigné la semaine d'avant, puis ils nous disent « Ah! Participe passé! Je sais pas c'est quoi! » Ça fait que c'est un peu normal aussi. Donc, je vous présente ça. Donc, l'école ouverte, c'est ici et sur chacune des diapos, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous rendre sur École ouverte. Vous allez arriver quand vous allez ouvrir École ouverte. Là, madame... Oui, tu veux pas l'ouvrir. T'es supposée de l'ouvrir, de faire un... Oui, mais j'arrivais pas, c'est pour ça. Ah, OK. Là, j'arrive. Donc, clique droit pour ceux qui n'ont pas vu. Pour ceux qui sont comme moi, là, qui ont besoin de se faire dire « Clique, CTRL, X, Z », c'est ça. Par contre, Cathy, je vais juste aller sur l'autre navigateur avec la page qui est déjà ouverte. Parce que c'est pas... Attends, je peux voir, j'en ai rien. OK, voilà. Tu n'as vu que du feu. Tu peux y aller. Et vous aussi, vous n'y avez vu que du feu, je suis convaincue. Puis moi, ce que je trouve agréable, c'est que vous voyez comment c'est... Ça a l'air simple pour les gens qui, comme Alexandra, mais ça, il n'est pas tant. On pitomme, puis on finit par trouver. Donc, vous allez arriver là-dessus. Et évidemment, vous avez préscolaire, primaire, secondaire, formation générale aux adultes, puis formation professionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est primaire ou secondaire. Donc, si je clique sur primaire, je vais pouvoir choisir l'année scolaire de mon enfant. Par exemple, je vais aller en deuxième année et je vais descendre... Oups! Je vais juste tasser vos petites faces de l'autre côté et je vais descendre. Et là, vous choisissez... À date, ça va. Vous avez choisi l'année scolaire de votre enfant, puis vous allez choisir la matière qui vous intéresse. Dans ce cas-ci, on va aller en français. Et c'est là où on tombe sur toutes les ressources que vous me parliez qui sont compilées une en dessous des autres. Alors, effectivement, d'aller cliquer sur chacune, puis de découvrir il en retourne quoi, ça peut être plus compliqué. Donc, il y a des incontournables. Par exemple, Alloprof. OK? Alloprof, c'est un site qui existe depuis très longtemps, mais je ne suis pas certaine que vous connaissez toutes les activités qu'on peut y faire. Donc, on entre dans le site. Et tout ça, vous allez voir, c'est sur le PowerPoint. Ce qui est très, très, très important quand vous allez être sur Alloprof, il faut s'inscrire. Parce que votre enfant va avoir des petits monstres à nourrir, il va avoir un chemin. Puis, si on ne s'inscrit pas, bien, ça ne le garde pas en mémoire. Ça fait que le plaisir d'y retourner à chaque fois est moins là. Donc, vous devez vous inscrire sur Alloprof. Et vous allez voir que c'est vraiment simple. Vous rentrez votre courriel. On va rentrer celui d'Alexandra parce qu'elle n'est pas membre d'Alloprof. Donc, on va la rentrer. Et on va mettre Molière comme mot de passe. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de caractère. Attends. Je pense qu'il y a une magistume ici. Non, ça va. Et c'est une enseignante. Et là, c'est une femme. Mais là, vous autres, ils ne vous demanderaient pas ça. Je ne pense pas. Donc, créez mon compte. Mon prénom. Voilà. Donc, ça, c'est du blabla. C'est commencé. Je peux faire enregistrer. Alex, il y a des choses que je sais faire quand même. Cliquer, enregistrer, ça va. C'est un peu gênant. Alors, comme ça. Arriver sur Alloprof, vous allez entrer. C'est là que le plaisir commence, mesdames et messieurs. Donc, nous, on va entrer sous la capsule zone de jeu. Parce que je vous ai dit que c'est ça qui était agréable d'aller faire. Et là, vous allez avoir plusieurs zones de jeu. Je vais vous en présenter quelques-uns. Le grimoire. Le grimoire, c'est un jeu de lecture. Donc, vous cliquez. Est-ce que tout le monde me suit? Oui, ce n'est pas compliqué. Faites-moi un tout signe. iPhone. Oui, parfait. Bon. Alors, j'ai... Ok. 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 Bon. Donc, il y a une petite musique amusante pour vos enfants en arrière. Donc, le but, c'est d'aller lire des livres. Là, on est déjà entrés là-dedans, mais je vais vous montrer. Vous avez une librairie, vous avez des monstres. Donc, le but, c'est d'aller libérer les monstres et de les nourrir. Donc, moi, là, je fais ça jusqu'en secondaire 3 avec mes élèves. Fait que les enfants de tout âge, ils prennent plaisir. Alors, est-ce que tu les vois tous, tu peux muter quelqu'un, mais moi, il n'apparaît pas celui qui n'est pas muté. C'est un mot robot. Merci. Maman. Selon, c'est un mot du ciel. Grand-hasseur de la France. Donc, monsieur, quand tu sais, tu sais quoi. Je t'en dis? Nadine. Est-ce que toi, tu les vois toutes parce que tu peux muter quelqu'un, mais moi, il apparaît pas celui qui n'est pas muté. Tu devrais pouvoir cliquer, ça va marquer Mute, mais moi, j'ai pas tout le monde. Ils sont tous mutés. Ah, bien là, on l'entend plus. C'est ça. Donc, je disais donc que vous allez pouvoir venir nourrir un monstre. Donc, par exemple, nous, on va venir choisir une clé en bas. Mais ça, c'est... Et là, avec la clé, je vais aller débarrer un monstre. Par exemple, je vais choisir, là, il peut prendre le vert, le jaune. En tout cas, on y va rapidement. Il prend le jaune. Il va... On va venir le porter sur notre sofa. Et vous allez voir que c'est un glouton. Il n'arrête pas de vouloir manger et de se nourrir d'or. Et là, ce qu'on doit faire, c'est aller lire pour le nourrir. Donc là, votre enfant s'en vient dans la librairie. Et là, il y a accès à une foule d'histoires où, en fait, c'est lui qui choisit tout ce qu'il a le goût de faire. Vous pouvez même sélectionner, si vous voulez, des histoires, si vous voulez des articles, donc qui sont plus de l'information, ou peu importe. Quand vous cliquez, par exemple, votre enfant dit « Oh non, moi, les pompiers, j'adore ça! » Il clique dessus. Et vous avez des niveaux de difficultés. Donc, entre 1 et 5. Et vous pouvez même aller l'explorer avant de le lire. Ça fait que vous pouvez aller voir un peu ça ressemble à quoi. ce livre-là. Oups! Il n'y a pas grand-chose que ça nous dit, fait qu'on va aller le lire. Et là, vous allez voir qu'il y a une lecture à faire ici, de ce côté-là. Et ensuite, il doit répondre aux questions qui sont là. Puis, il se gagne de l'or. Au fur et à mesure qu'il se gagne de l'or, il peut aller nourrir son petit monstre. Vous avez aussi l'accès là-dessus que vous pouvez lire pour votre enfant et il répond. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est est-ce qu'on travaille le décodage ou vous voulez juste travailler sa compréhension du texte? Donc, vous n'hésitez pas à faire les deux. Puis, une fois que votre progression est terminée, vous pouvez changer de livre ou vous pouvez commencer un livre allant commencer un autre. C'est à votre choix. Donc, ça, c'était une des ressources qu'on aimait vraiment beaucoup dans Alloprof. Est-ce qu'il y a des questions pour cette ressource-là? Bien, j'ai une petite question. Là, tu étais-tu rentrée sous deuxième année? Non, là, j'étais sous Alloprof. Ok, fait que c'est sûr, il y a pas... Non, 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 non! Ah oui! Non, je n'étais pas sous deuxième année. Attends, attends, attends. Ok, vas-y. Ce n'était pas sous deuxième année. La deuxième année, c'était pour la trousse, rappelez-vous. OK, c'est ça. Une fois qu'on entre sur Alloprof, ça s'adresse à tous. C'est le même Alloprof pour tous les niveaux solaires. Oui. OK, merci. Mais Cathy, comment on peut savoir si c'est un livre plus pour première, plus pour... Moi, j'ai des élèves de première, troisième, septième. C'est à vous de juger. C'est pour ça que vous le voyez, la longueur des textes. Évidemment que les premières années, je vous dirais que ce n'est pas super adapté. Parce qu'il n'y a pas de texte. C'est tout le temps des livres. Ce n'est pas juste une page. Donc, c'est vraiment une histoire. Puis, il y a au moins cinq phrases par page. Des fois, nos premières années sont rendues à nous en lire deux, trois par page. Je dirais que c'est un petit peu plus que ça. Sauf que ça peut être tout à fait bien fait si vous lisez l'histoire à votre enfant, comme une histoire le soir, puis vous avez des petites questions à côté de repérage. C'est toi qui viens de faire des dessins sur le... Ah! Y'a-tu d'autres questions pour Alloprof, pour le grimoire? Non, mais Cathy, est-ce que tu vois les dessins qui apparaissent? Oui, mais là, je vais sortir, fait que ce n'est pas trop grave. Non, mais ça va rester sur l'écran. C'est toi qui as fait ça? Moi, bien, sûrement, mais je ne sais pas comment. Si c'est moi qui... Attends, touche à rien. Touche à rien. Touche à rien. Mais c'est un cœur. Imaginez comment je vous aime. Je ne m'en rends même pas compte. Puis, mon subconscient, c'est des cœurs. C'est vraiment quelque chose. OK, vas-y. Tu peux passer à la prochaine ressource. Pouf! Elle n'est pas facile. Vous avez hâte? Ça soit Alexandra qui arrive. Non, non, on en a encore. On en a encore. Donc, la prochaine activité, c'est l'archer. Donc, on est toujours sur Alloprof. Je vais vous présenter quatre activités d'Alloprof. L'archer, c'est les participes passés. Et ça, les élèves de fin deuxième cycle, troisième cycle, secondaire, ont donc bien, donc bien de la misère. Mais là, ils vont aimer ça pratiquer. Donc, vous allez avoir, évidemment, il va y avoir une petite musique, je suis sûre. Vous pouvez choisir, ce qui est intéressant dans cette activité-là, c'est que vous pouvez choisir les participes employés seuls, avec avoir, avec les deux, avec être, les verbes pronominaux. Ça fait que c'est à vous de décider. Ça fait que, par exemple, si on commence à travailler avec notre enfant, on va travailler le participe passant employé seul. Ça va être, par exemple, le plus simple. Là, j'essaie de voir, je vais vous... Et vous cliquez sur OK. Cathy, j'ai juste mentionné qu'on peut aussi l'utiliser pour le secondaire. Oui, c'est ça que j'ai dit. Deuxième cycle, troisième cycle, secondaire. Ah, c'est bon. Oui. Mais non, d'un coup, je ne l'ai pas dit, là. C'est bon. Et là, ce qui va se passer, attendez, c'est parce que les images... Voilà. Donc là, en haut de la page, je vais juste remonter. Je vais redescendre. Donc, votre enfant va devoir dire, les livres accumulés dans le grenier sont poussiéreux. Qu'est-ce qui est accumulé? Il est employé seul, il s'accorde donc avec notre mot livre, qui est masculin. Pluriel. Alors, Anne, si je te demandais, mon archer va aller où? Tu me dirais quoi? Avec accumulé ES. Ne trompe-toi pas, c'est gênant. Il y a plein de monde, là, Anne. Alors, là, je prends mon archer. J'essaie de le contrôler. Oui, voilà. Et vous voyez que ma flèche est rendue en bas, là. Oui. Là, j'essaie juste de le remonter. Non, non, mais quand on contrôle notre propre écran, ça va bien, vous allez voir. Donc, je m'en irais là, Anne? Oui. Non, mais c'est parce que si tu te trompes, il ne va pas avoir l'air folle, tu sais, je me suis dit. Oui, donc là, il ferait « ouah! » Et là, vous avez remarqué qu'ils gagnent des points en haut et vos enfants peuvent changer d'arche, d'arche, d'arche. Ils peuvent changer d'arche, de flèche, avoir des flèches en or. Et plus on avance, plus ils gagnent. Oui, Alexandra, c'est-tu toi qui avait quelque chose? Non, c'est bon. Parfait. Donc, ça travaille. Ça aussi, c'est dans Alloprof. Vous avez juste à entrer. Puis, quand vous vous êtes inscrite, ça veut dire que ça va rester. Ça veut dire que tous vos points que vous avez, ils ne partiront pas. Vous pouvez arrêter de jouer n'importe quand. Cathy, j'ai une petite question pour toi. Bien, vas-y donc, c'est le temps. En fait, c'est que si mes deux enfants veulent jouer, idéalement, il faudrait que je leur crée chacun une petite inscription pour qu'ils… Spécialement, oui. Tout à fait, parce que toi, ils ne sont même pas du même niveau. Tu sais, fait que tu crées un compte pour les deux, un mot de passe pour les deux. Attention, ça va te prendre deux adresses courriels. Tu ne peux pas créer deux comptes avec la même adresse courriel. OK. Fait que la maman qui en avait cinq, ça va prendre cinq adresses courriels. Mélissa, je pense qu'il y a la même. Bien là, j'en ai quand même un au collégial qui ne devrait pas avoir besoin de cette plateforme, malgré que c'est encore drôle. Je pense que moi… Oui, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. On a une adresse courriel qu'ils ont, là, avec le Teams, là. On a eu une adresse courriel, donc on pourrait l'utiliser. Puis en plus, ils la connaissent. Ça devient la leur. Ça fait qu'il n'y a pas de… C'est excellent. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour celui-là? Je passerai à l'autre. Non, mais c'est le fun. On passe à l'autre. On passe à l'autre. Donc, prochain, c'est en maths. N'oubliez pas, c'est toujours des coups de cœur. Il en existe plein de petits jeux. OK. Pour les élèves nerveux, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'il faut qu'ils se dépêchent. Donc, on travaille nos tables en mathématiques. Donc, vous allez cliquer ici. Et il doit sauver la Terre. Rien de moins. On ne lui demande pas grand-chose, juste de sauver la Terre. Il faut fermer le son. Bon temps. Aïe, c'est bien moins long de fois en fois. Donc, vous allez choisir. Ce qui est agréable dans ces activités-là, c'est que vous pouvez le personnaliser. C'est vous qui connaissez votre enfant. Vous savez qu'à date, vous avez fait l'étable d'addition et de soustraction. Vous allez juste choisir celle-là. Puis, vous allez vous rendre jusqu'à 7. Vous allez sélectionner tout ça. Puis, on va commencer, mettons, avec débutant parce qu'on va plus lentement. Parce que quand on est dans expert, puis on peut même mettre des petits défis à nos enfants qui sont très bons. Donc, de le mettre à expert parce qu'ils aiment ça. Vous voyez? Oups, attendez. Je vais remonter. Donc, là, c'est parce que l'écran est très grand. 5, moins 5, je dois aller trouver la réponse. Je dois écrire. Et là, ça va avoir tué. Là, c'est difficile parce que vous ne pouvez pas le voir. Mais 12, moins 3. Habituellement, on le voit tout sur l'écran. Là, je dois aller trouver. Si je n'ai pas la bonne réponse, ça me fait non, mais je peux réessayer encore. Et là, j'ai perdu une vie. Et ils ont 5 vies. Et là, vous allez comprendre qu'on est au balbutiement. Donc, on est au niveau facile. Ça va très lentement. Les vies sont en haut. Au centre, il y a... Il y a la... Ta batterie à toi, donc, elle est faible. Elle n'est pas forte. Elle n'est pas forte. Donc, c'est un petit jeu de calcul, en fait. Sûrement pas de questions là-dessus. Et il nous en reste un, Mme Alexandra, qui n'est pas en haut. Euh, c'est pas le... Ok, attends une minute. L'autre? J'ai deux fois grimoire. Deux fois grimoire. Ok, donne-moi deux secondes et demie. Ben non, je vais t'en donner plus que ça. Ben oui. Ben oui, vas-y. Donc, je vais retourner sur Alloprof. Où on avait tous nos jeux. Donc, vous voyez qu'il y en a vraiment plusieurs, là. Vous pouvez vous promener puis jouer à ce que vous voulez. Le dernier que je vous montre, c'est Gomophone. Alors, ceux qui ont peur des araignées, abstenez-vous. Donc, on joue toujours sur Alexandra. Gomophone pour homophone. Donc, re. Donc, votre enfant va choisir niveau débutant intermédiaire excellent. Et ça aussi, là, ça va jusqu'au secondaire. Il va se choisir une saveur de gomme qui va être collée en dessous de la table, en plus. C'est vraiment super. Et ici, on va aller choisir les homophones avec lesquels on veut travailler. Pour vous rappeler, un homophone, c'est un mot qui se prononce de la même façon, mais qui s'écrit pas de la même façon. Et qui a surtout pas le même sens dans la phrase et la même classe de mots. Donc, il y en a des tonnes. Donc, on peut en choisir beaucoup ou seulement un. Fait que si je commençais par le « a », je peux rappeler à mon enfant que ça, c'est le verbe, ça, c'est le « a » quand je dis « a » quelque part, ça, c'est l'autre, quand il y a « l'autre ». On peut lui rappeler des petites choses. Et là, j'ai choisi mon homophone et je commence. Et ça aussi, ça va garder. Alors, là, votre enfant va devoir choisir « il y a dix ans, j'étais un bébé ». « Il y a », « il y a », « il y a ». Et là, si votre enfant choisit la bonne chose, l'araignée monte. C'est vraiment super. Elle monte sur la gomme dégueu. « Tu as réussi. » « Ah, bien, OK, il monte. » Et s'il se trompe, bien, il redescend. Les enfants adorent ça. Donc, on peut être à côté ou pas à côté. Donc, ce sont des activités qui peuvent se pratiquer tout seuls. Puis, ils se donnent des défis de vouloir continuer le plus longtemps possible. Est-ce que ça va pour aller au prof, mesdames, messieurs? Oui. Si ça va pour M. Brisebois, ça doit aller pour tout le monde. Bon, moi, je dis que M. Brisebois, si vous avez compris, là... Cathy, il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit « tu veux-tu aller voir? » Bien, c'est certain qu'on va aller voir ça. Tu le vois-tu? C'est écrit « oui ». Donc... Oh, t'as pesé sur quelque chose. Attends une minute. Je suis en train d'avoir des trucs. Donc, ça va pour aller au prof. Sur le site de l'école ouverte qu'on avait, il y a aussi, quand on va descendre, si vous aviez vu en haut, là, il y avait... Je vais juste remonter pour vous le remontrer. Tu sais, il y a une maman qui me disait « Ah oui, même ça, je ne trouve pas ça super. » Il y a vraiment, vraiment beaucoup de sites. Mais là, rendez-vous en bas complètement, complètement. Vous pouvez être avec vos enfants de première, deuxième, troisième, tout ça. Là, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir des sites semblables. Et moi, celui que je vous parle, c'est les derniers en bas. Donc, ce sont les sites qui s'appellent Herpi. Est-ce que vous les voyez en bas, ici? Donc, ici, il y a plein de livres. Donc, vous pouvez faire lire à vos enfants. Et c'est indiqué du pré-scolaire à la deuxième année. Et ensuite, de l'autre côté, c'est de la première à la troisième. Fait qu'on va aller visiter ce site-là. Puis, je vais vous montrer vraiment, vraiment rapidement. Mais je vous dis, là, ça, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment, vraiment génial. J'adore ça. Donc, évidemment, là, il y a plein, plein d'autres activités. Mais on va aller faire des exercices interactifs. Parce que c'est ce qu'on veut. Dans cette rubrique-là, il y a aussi les arrobas, les décimales. Pour ceux qui utilisent ces manuels-là avec vos enfants. Que les profs utilisaient, en fait, le milieu scolaire, c'est là aussi. Fait que, par exemple, on veut travailler. Là, on est dans, j'ai choisi n'importe quel thème. Puis là, on se dit, OK, là, on va travailler. Le groupe du nom, on le voit que c'est là-dedans. Fait que je vais cliquer dessus. Et là, ils vont m'offrir plein de types d'activités. Par exemple, trouve quatre groupes du nom. Donc là, votre enfant, s'il clique sur « Excellent », « Brun foncé », « Laura », « Avant », on va aller vérifier. Puis, ils vont dire, « Ah, il y en avait juste un groupe du nom là-dedans. » Puis là, il va travailler ses groupes du nom. Mais celui-là, Oups, pardon, il était, ça, c'est des petits exercices qui se font rapidement. Ce que moi, j'aime particulièrement, quand vous allez travailler vos sons en bas ici, il peut y avoir des dictées de sons, il peut y avoir, et là, ici, Mettons que je choisis celui-là, mais il pourrait l'entendre. Donc, je clique sur celui-là, je vais valider. Donc, il y a ce type d'activité-là. Il y a des anagrammes aussi que vous pouvez faire, peu importe avec lequel vous choisissez. On va aller faire la dictée de mots. Fort. Donc là, votre enfant va écrire « Fort ». Ça fait qu'il va prendre la lettre, il va venir la porter. Bien, il va cliquer dessus, en fait. Puis là, il va dire, « OK, le O, est-ce que c'est ce O-là, ce O-là ou ce O-là que tu as besoin? » OK, ça va pour ça. Ça fait qu'en cliquant sur toutes les activités qu'il y a là-dedans, vous en avez vraiment beaucoup. Anagramme très intéressant. Pas facile, celui-là, M. Brisebois? Vous me diriez quoi? Pardon? Ah oui, c'est ça qui arrive! Voilà, mettons qu'il faudrait le replacer en ordre, M. Brisebois, pour former un mot. Ce soir-là, ma tante, tu vas aller voir Caroline, Mme Caroline? Moi, je dirais « Tant », T-A-M-T. Et voilà, nous avons offert à une championne. Oui. J'imagine que vous la félicitez, M. Brisebois? Oui, félicitations, Mme Caroline. Donc, il y en a des plus faciles, des plus difficiles. On travaille le vocabulaire avec les enfants. Ça fait que M. Mario, il n'ira pas travailler cette activité-là, je le sens. Oui, mais je voulais donner une chance à Mme Caroline. Il y a des jeux de mémorisation, d'apostrophes. Il y en a de toutes sortes, en fait, dans chacune des... Ici, votre enfant doit trouver les pères, mais on travaille toujours... Si on travaille le groupe du nom, ça va toujours en travaillant le groupe du nom. Si on travaille les déterminants, on va trouver des déterminants. Donc, c'est des petits sites super agréables. Est-ce que ça va pour ça? J'ai une question, Cathy, c'est Geneviève. Allô, Geneviève! Bonjour. C'est marqué alphabétique 2, donc je comprends que c'était pour la deuxième année que ça va cibler davantage. Non, première à troisième. Alphabétique 1, c'était pré-scolaire. C'est écrit, je vais juste te le remontrer. C'est écrit au... Oui, c'est quoi? Alphabétique 1, si j'entre dedans. Je crois... Ah, c'est pas écrit dessus, mais c'était écrit tantôt. Je sais pas où c'était écrit. Oui, c'est quand tu fais ton choix. Oui. Il y a tellement d'affaires, là. Tu as lusse dans l'école à la maison avec tous tes outils-là. Encore? Recule encore. Mais je peux plus, Mario. Oui, mais c'était sur l'autre page avant que c'était écrit. Avec Molière et Copernic, là. Oui. Avec d'autres personnes, puis... Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas... Toutes les ressources qu'on a sur Internet, là. Moi, je ne le connais pas, là. Ça, je ne serais pas allée, là. Tu comprends? Il y en a tellement que tu es perdue, là. Tu ne sais plus, là. Est-ce que vous vous adressiez à nous? Genneviève, je vais revenir avec toi. Oui. Regarde, c'était en bas, ici. Quand je suis dessus, avant de cliquer « Préscolaire » à deuxième, ça, c'était le 1. Puis « Première » à troisième, c'était le 2. « Préscolaire » à troisième, c'était le 2. « Préscolaire » à troisième, c'était le 1. Parfait. OK. Chut. Donc, ça, c'est... Cathy, tu es capable de mettre « mute » sur le micro qui est ouvert? Attends. On a le cours, par contre. Je ne suis pas sûre s'ils m'entendent ou pas. Moi, je vois « iPad » à « Adam », je pense qu'il est ouvert. Oups. Attends. Cathy, tu ne touches rien. Non, je l'ai mis. Ah, tu l'as mis? OK. C'est bon. Vas-y. Donc, est-ce que ça va pour ces ressources? Bienvenue. On vient d'avoir de la visite, je viens de voir un visage connu qui est notre directrice du centre. Fait qu'à partir de maintenant, c'est terminé les niaiseries, tout le monde. Ma directrice est présente. Alors, est-ce que ça va pour tous, là, pour les ressources qu'on vient de vous présenter? Je regarde des petits hochements de tête. Parfait. Alors, là, tantôt, c'est Anne qui nous parlait de NetMath, qui est une ressource, un incontournable. Je veux dire, il n'y a pas d'autres mots. NetMath, en mathématiques, si vous ne l'utilisez pas, je vous le dis, c'est une belle ressource pour vous. Donc, théoriquement, dans toutes les commissions scolaires, vous avez accès à NetMath gratuitement. En ce temps de pandémie, en plus, là, c'est gratuit. Chez Molière et Copernic, en fait, pour nos élèves aussi, là, ils ont des licences gratuites. Donc là, vous avez à vous connecter sur NetMath. Mais comme c'est une ressource qu'on connaît beaucoup, on ne va pas s'attarder très longtemps. Mais c'était pour vous dire qu'elle existe, qu'elle est faite avec les normes ministérielles, que vous pouvez choisir toutes les activités qui vous tentent. Si vous voulez travailler que les fractions, vous ne travaillez que les fractions. Et ils sont vraiment par niveau scolaire. Première et deuxième année, ce n'est pas encore développé, mais ils nous ont annoncé une super nouvelle que dès l'an prochain, ça allait être ouvert aux premières et aux deuxièmes années. Donc, à partir de l'an prochain, ça va couvrir tout le primaire, tout le secondaire. Ça va jusqu'en secondaire 4. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire. Puis ensuite, votre enfant peut répondre aux questions, peut se faire aider d'un… Si jamais, là, il y a de la difficulté, il peut cliquer sur un mot, puis ce mot-là, il va s'être fait expliquer. Donc là, je n'en vois pas ici du tout dans l'exemple qui est là. Mais par exemple, si c'était congru, on cherchait un angle congru, bien, votre enfant pourrait cliquer sur le mot, puis ça lui expliquerait ce que ça veut dire un angle congru. Donc, NetMath, c'est pour primaire et secondaire. Est-ce que ça va pour NetMath? On a fait vraiment un tour rapide, rapide, pour qu'Alexandra ait le temps aussi de vous présenter ses coups de cœur. Parfait! Merci, vas-y, Alex. Ok. Donc, moi, je vais vous présenter deux coups de cœur. Donc, un qui s'adresse plus pour les élèves du secondaire et un autre pour les élèves du primaire. Donc, je vais revenir à la page sur l'école ouverte. Donc, lorsque vous allez dans l'école ouverte, soit dans la section secondaire, vous, si vous descendez, peu importe, le secondaire de 1 à 5, moi, ce que je vais vous montrer, c'est ma zone CEC. Donc, ma zone CEC, c'est une plateforme qui peut être aussi utilisée au primaire. Donc, dans la section primaire, il va aussi avoir ma zone CEC. Mais pour mon exemple, je vais l'utiliser avec le secondaire. Ça peut être utilisé autant sur une tablette que sur un ordinateur. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, il faut se faire un compte. Donc, je vais vous montrer rapidement comment se faire un compte sur ma zone CEC. Donc, vous partez du site, l'école ouverte. Vous pouvez faire voir le site. Et là, vous allez arriver sur mon sac d'école virtuel. Si vous descendez en bas, vous, vous devez cliquer dans parents. Cliquez ici si votre enfant n'a pas de compte. Donc, ensuite, lorsque vous cliquez sur mon enfant n'a pas de compte, on vous donne les codes pour les niveaux de votre enfant. Donc, dans le PowerPoint qui va être disponible à la fin de la conférence, j'ai mis une capture d'écran avec les codes du primaire et une capture d'écran avec les codes du secondaire. Donc, si votre enfant, par exemple, est en deuxième secondaire, vous allez pouvoir utiliser le code ici. Donc, mais avant d'utiliser le code, vous devez cliquer en bas dans l'étape 2. Cliquez ici pour créer un compte Amazon CEC. Donc là, on ne fera pas un compte, mais vous devez passer par les mêmes critères que pour Alloprof. On va vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse courriel. Lorsque ça va tout être rempli, vous allez recevoir par courriel, dans la minute qui suit, votre identifiant et vous allez devoir créer un mot de passe. Donc, une fois que votre compte Amazon CEC va être fait, vous allez pouvoir aller sur le site Amazon CEC. Donc, l'hyperien va être dans le PowerPoint pour arriver directement sur le site une fois que vous avez créé votre compte. Donc, moi, j'ai déjà enregistré mon identifiant et mon mot de passe. Et vous allez cliquer sur Connecter. Lorsque vous allez arriver, en fait, vous, ça va être vide. Ça va être bleu vide étant donné que vous n'allez pas avoir ajouté votre code. Donc, lorsque vous allez arriver dans la bibliothèque, vous devez cliquer sur les trois petites barres en haut à gauche. Et vous allez aller dans Ajouter un contenu. Donc, c'est ici que vous allez devoir inscrire le code correspondant au niveau de votre enfant. Et vous allez faire Soumettre. On va vous présenter les livres scolaires qui sont du niveau de votre enfant. Et en dernier, juste garder proche votre code, votre identifiant, parce qu'en dernier, on vous demande d'écrire votre identifiant. Donc, gardez-le proche pour ne pas avoir à le chercher. Donc, une fois que vous avez écrit votre code d'activation, je vais juste revenir, vous allez arriver à votre bibliothèque avec les livres disponibles, selon le niveau de votre enfant. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez des questions? Non? J'ai une question. Est-ce que c'est comme AlloProf, il faut créer... Parce que là, c'est un identifiant pour parents, mais dans le fond, si on a deux enfants de deux niveaux scolaires différents, il faut... En fait, le compte, ça peut être juste un compte avec un identifiant, mais moi, exemple, j'ai mis tous les codes de toutes les années. Donc, vous pouvez mettre plus qu'un code au même compte. Donc, Geneviève, tu préfères un compte avec ton identifiant, mais rentrer le code, exemple, de troisième année, et ensuite rentrer le code d'autres niveaux, même primaire et secondaire. Moi, j'ai les livres de primaire et même ceux de secondaire. Donc, c'est une bonne question. Donc, vous pouvez utiliser juste un adresse courriel, mais rentrer plusieurs codes, un à la suite de l'autre, pour ceux qui ont plus qu'un enfant de différents niveaux. Donc, une fois que les livres sont rentrés, pour l'exemple... Juste un instant, je vais juste... Donc, pour l'exemple, je vais utiliser un livre du secondaire, donc en français. OK, on est arrivé. OK. Donc, matière première. Donc, on va vous mettre disponible le cahier, le corrigé, le code grammatical, s'il y a un code grammatical, et la section exercices interactifs. Nous, la section qui nous intéresse, c'est la section exercices interactifs. Donc, peu importe le livre, il y a la section exercices interactifs. Donc, on va cliquer sur cette section-ci. Et ça ressemble un peu à ce que Cathy a présenté tantôt avec RPI. Ce que là, c'est pour le secondaire. Donc, vous allez avoir des exercices selon les notions de français. Donc, par exemple, classe de mots, vous avez des exercices juste sur le nom, déterminant. Si on descend, il y a les groupes de mots, les phrases, les fonctions syntaxiques. On va faire un exemple. Moi, je vous suggère que surtout les enfants... Les élèves du secondaire sont plus autonomes. Donc, généralement, ils savent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils n'ont pas vu. Donc, si votre enfant descend et, par exemple, les fonctions syntaxiques, ça ne lui dit rien, il ne va pas dans cette section-là. Mais les classes de mots, généralement, c'est une notion qui est vue en début d'année. Donc, il peut aller choisir l'exercice sur les classes de mots. Donc, il pourrait commencer par révision. Donc, révision, c'est toutes les classes de mots. Et ce sont des exercices interactifs. Donc, ici, vous avez la consigne. L'élève peut écrire, encore une fois, soit à la tablette, à l'ordinateur. Il fait corriger. Et en haut, c'est la barre d'exercices. Donc, sur les classes de mots, il y en a 25. Et à la fin, ça lui donne un résultat. Donc, vous voyez que c'est la révision. Après avoir fait la révision, s'il se rend compte que le nom et l'adjectif, c'est acquis, mais que la conjonction et la préposition, c'est difficile, il peut retourner dans le menu et aller seulement faire les exercices de préposition et conjonction, étant donné que le nom et l'adjectif est acquis. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant sur l'utilisation? Non? Ok. Si jamais, par exemple, l'enfant sait qu'il a vu, par exemple, les classes de mots, mais il ne se souvient pas c'est quoi la théorie de la conjonction. Donc, il peut revenir en arrière et aller voir le code grammatical. Donc, matière première a mis, en fait, ça c'est la théorie. Donc, votre enfant peut aller cliquer sur code grammatical. Et, je vais juste vous montrer, en bas à droite, vous pouvez cliquer sur le rectangle blanc et ça permet d'avoir le menu, le mode navigation général. Donc, généralement, il pourrait aller, exemple, dans la table des matières. S'il clique sur la page, ça devient plus gros. Ici, par exemple, il ne se rappelait plus c'était quoi la conjonction. Ah! Bon! Là, on voit que conjonction, c'est page 9. Juste en bas, encore une fois, en bas à droite, on voit que c'est marqué page 3. Il peut écrire le numéro 9, faire Enter et ça s'en va directement à la théorie de la conjonction. Donc, vu que c'est une notion qu'il a déjà vue, ça sert seulement à rafraîchir sa mémoire. Donc, il peut aller relire, c'est quoi une conjonction. Et ensuite, retourner faire son exercice, retourner faire son exercice interactif. Donc, c'est comme ça que fonctionne ma zone CEC. Et là, je l'ai faite avec un livre du secondaire, mais il y a aussi le même principe pour les livres du primaire. Donc, est-ce que vous aviez des questions sur ma zone CEC? Non? D'accord. Donc, la prochaine... La prochaine ressource que je vais vous montrer, c'est... On repart, encore une fois, de l'école ouverte. Ma zone CEC a aussi mis une section disponible qui est seulement pour le primaire. Ça s'appelle Ma zone CEC, mes lectures virtuelles. Et ce sont des albums jeunesse ou des romans disponibles gratuitement de façon numérique. Donc, ici, tantôt, on a cliqué sur CEC, mon sac d'école virtuel. Là, dans la section primaire, vous devez aller dans CEC, mes lectures virtuelles. Donc, vous allez cliquer sur voir le site. Puis ça, pas besoin de faire de compte. Donc, vous tombez directement dans la bibliothèque de ma zone CEC. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ma bibliothèque, vous avez les trois niveaux du primaire. Donc, par exemple, deuxième cycle. Et on vous met disponible plusieurs livres ou albums jeunesse. Donc, par exemple, si je choisis le tournoi de hockey, je clique et j'ai accès au texte. Donc, si seulement, si les enfants veulent seulement continuer à lire pour le plaisir, mais qu'ils ne peuvent pas aller à la bibliothèque, vous, ils peuvent lire de façon numérique. Après ça, ici, dans la barre, ici, on peut jouer avec les options. Donc, ils peuvent payer sur le zoom pour être plus gros, monter, descendre. Avec une tablette, c'est vraiment facile d'utilisation parce qu'on peut faire zoom, zoom plus, zoom moins. On peut changer les pages sur le côté. Donc, c'est une ressource très intéressante pour les élèves du primaire pour travailler seulement la lecture pour le plaisir. Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour ma zone du CEC virtuel? Non. Ensuite, la prochaine ressource, c'est un site internet qui s'appelle le logiciel éducatif. Donc, vous pouvez aussi passer, encore une fois, par le site l'école ouverte ou passer directement sur le site qui est logiciel éducatif.fr. L'hypergné sera dans notre PowerPoint. Et je vais vous montrer deux coups de coeur, un en français et un en mathématiques pour les élèves du primaire. Donc, vu que c'est un site français, c'est les équivalences françaises. Mais pour vous aider, en fait, on compte à partir de la maternelle et c'est la même chose que chez nous. Donc, maternelle, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième qu'eux appellent college. Donc, vous pouvez partir de maternelle pour vous aider. Et juste pour vous dire, sur le site, Alexandra vous les a mis, première, deuxième, tout ça, parce que là... Sur le PowerPoint. Je ne me rappelle pas demain. Fait qu'ils sont sur le site. Sur le PowerPoint, tu veux dire? Sur le PowerPoint, oui. Oui. Puis là, moi, j'ai un compte, mais vous n'êtes pas obligé de créer un compte pour le logiciel éducatif. Vous pouvez directement aller sur le site et avoir accès aux activités. Donc, la première activité que je vais vous montrer, ça travaille la lecture. Donc, on va passer par la barre de recherche. Ça s'appelle Keyace, qui est en fait le jeu Guess Who, mais de façon numérique. Donc, si vous écrivez Keyace, vous prenez le premier qui apparaît. Et ici, vous avez plusieurs keyace selon les goûts de votre enfant. Donc, on a un keyace dîner, un keyace des métiers, un keyace d'Halloween. Donc, je vais cliquer sur le keyace classique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, oui, il y a le logiciel éducatif aussi très facile d'utiliser autant sur un ordinateur que sur une tablette. Vous pouvez toujours cliquer en haut à droite. Il y a les quatre petites flèches et ça met le site plein écran. Donc, c'est toujours plus intéressant. Donc, il y a différents niveaux. Peu importe le niveau. Ici, vous voyez qu'il y a une phrase en haut. Et ensuite, il y a des personnages. Donc, le premier, mon poule est assorti avec mes boucles d'oreilles qui ne sont pas violettes. Donc, là, l'enfant doit lire. Et ensuite, comme le jeu Guess Who? Si vous sélectionnez un à un, il peut cliquer pour éliminer les personnages selon les informations données. Et à la fin, il va rester une personne. Donc, s'il clique sur OK, si c'est bon, on va passer au prochain. Si c'est mauvais, ça vient de vibrer. Et là, l'enfant doit relire ou retravailler la compréhension de la phrase. Donc, c'est une activité aussi qui peut se faire, comme Cathy disait, elle peut se faire accompagner d'un parent ou sinon, l'enfant peut le faire seul par lui-même. Il y a deux façons, soit un par un. Aussi, c'est tout d'un coup. En fait, l'enfant a choisi tout de suite celui qui croit. Donc, en faisant sur tout d'un coup, c'est la personne qui reste. Après ça, il y a plusieurs niveaux, donc oui, il y a plusieurs niveaux qui se suivent. Donc, c'est une activité très le fun. Autant pour de la première année à la sixième. Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, j'avais juste un petit bémol avec ce site-là. Non, mais une fois, vos enfants, ils apprennent très, très vite. C'est un site français. Ça fait qu'eux autres, ils ne portent pas de chandail, ils portent des pulls. Ça fait que c'est sûr qu'au début, votre enfant peut peut-être vous dire, je ne sais pas c'est quoi un pull. Puis là, tu leur expliques qu'il y a des Français qui portent ça, eux autres, des pulls. Donc, on démarre la même part en même temps. Mais une fois que c'est dit, vous allez voir, c'est rapide qu'il l'assimule. Merci, Cathy. Le deuxième coup de cœur sur ce site-là pour en mathématiques, ça s'appelle les coloriages magiques. Donc, c'est des coloriages un peu comme les peintures à numéros qu'on avait dans notre temps. Donc, c'est juste que maintenant, ils sont rendus numériques. Donc, coloriages magiques. Donc, vous partez de la barre de recherche, coloriages magiques. Encore une fois, l'hypermien va être dans le PowerPoint. Et vous cliquez sur le premier. Et ça, ça fait travailler les mathématiques. Donc, au lieu d'avoir des numéros, ça va être des opérations mathématiques. Donc, ici, vous avez plusieurs choix. Donc, si votre enfant aime les Pokémon, il peut faire un coloriage magique Pokémon, de Noël, un cheval, un dinosaure, bref, plusieurs choix. Donc, pour l'exemple, je vais prendre le livre de la jungle. Donc, je vais le mettre plein écran. Donc, en haut à droite, les quatre petites flèches. Et encore une fois, il y a différents niveaux. Donc, votre enfant peut commencer avec le niveau 1. Si c'est trop facile, choisir un autre niveau. Donc, une fois que c'est cliqué, vous avez le dessin. Et comme vous pouvez voir, il y a des opérations dans chaque partie du dessin. Donc, par exemple, sur le côté en haut à droite, vous avez les réponses. Donc, les possibilités de résultats. Et vous avez les couleurs. Votre souris se transforme en pinceau. Donc, si je prends, par exemple, le ventre de l'animal. Si je fais 60 moins 50. Donc là, l'enfant fait le calcul et il clique sur la réponse qu'il croit. Donc, par exemple, 10. Il clique sur 10. Il vient cliquer dans l'opération. Ensuite, 13 moins 2. Donc là, il fait le calcul. Il clique sur la réponse qu'il croit. Il le met. Donc, il peut faire remplir son dessin selon les opérations. Vous pouvez soit le faire travailler avec un papier-crayon pour travailler les opérations, revenir à comment faire les opérations papier-crayon. Sinon, s'il veut travailler le calcul mental, il peut le faire aussi directement sans papier-crayon. Donc, ça, c'est libre à vous. Et à la fin, quand il va le faire valider, si toutes ses réponses sont bonnes, le dessin va se transformer selon le vrai dessin. Tu vois, avec le livre de la jungle. Et s'il n'a pas la bonne réponse, quand vous allez faire valider, là, ça dit qu'il reste 20 erreurs. Donc, en fait, l'enfant devrait, si, par exemple, ça dit qu'il reste 2 erreurs, il va devoir vérifier son calcul pour voir quelle est l'erreur de son calcul. Donc, c'est une activité très ludique que, généralement, les enfants adorent parce que les coloriages magiques, c'est toujours gagnant. Donc, je vais revenir à la maison. Et encore une fois, il y a 4 niveaux de difficultés. Donc, rapidement, le niveau 4, ici, on travaille la multiplication, la division et même à l'aide des parenthèses. Donc, le niveau 4, ça, ça peut être intéressant de travailler avec papier-crayon à côté pour se rappeler, exemple, comment faire des multiplications papier et ensuite trouver le résultat. Est-ce que vous aviez des questions en ce qui concerne les coloriages magiques? Non? Je vais revenir au PowerPoint. Donc, en fait, pour ma part, ça conclut mes coups de cœur. Cathy, on arrive... Oui, juste rapidement, parce que là, on vous a parlé de la plateforme du ministère et vous avez entendu... Bien, en tout cas, je vous annonce si vous ne l'avez pas entendu, mais la plateforme est là pour rester. Les trousses sont là pour rester aussi, malgré la réouverture des écoles. Donc, c'est des outils que vous allez pouvoir continuer à utiliser. Ce qu'on se demandait, c'est dans les trousses hebdomadaires qui vous sont envoyées à la maison. Les enseignants peuvent, pour certains, et d'autres le font systématiquement, l'adapter parce que c'est eux autres les anges gardiens de vos enfants au niveau scolaire. Tu sais, on en a au niveau de la santé, mais rappelez-vous que si jamais, là, vous avez des questions, vous ne les trouvez pas adaptées, vous les trouvez trop difficiles, il faut le dire aux enseignants parce que sinon, ils ne savent pas comment l'adapter pour votre enfant. Parce que c'est très difficile. Eux autres, ils le reçoivent, ils essayent de regarder, ils étaient rendus où? Tu sais, le but de ces trousses-là, c'était un peu de se dire, ok, ça, je l'ai enseigné, je peux l'envoyer à mes élèves. Ça, je ne l'ai pas encore enseigné, puis vous savez qu'une classe de cinquième d'ici, puis une classe de cinquième de la Vallée-des-Tisseren ou de Rouen-Noranda n'a peut-être pas vu nécessairement exactement la même matière au même temps. Donc, c'est vraiment l'enseignant de votre enfant qui est le mieux placé pour les trousses hebdomadaires. Mais on voulait savoir, avant de finir, s'il y avait des questions puis des choses qu'on pouvait vous aider ou vous guider dans les trousses hebdomadaires. Bien, en fait, moi, si je suis un commentaire par rapport à ça, je trouve que c'est lourd. Tu sais, j'ai beau l'expliquer à Ludovic, tu sais, que là, en ce moment, cette semaine, il y a un dessin, il faut qu'il le décrive, puis je trouve que la tâche est lourde. Est-ce que je saignement? Est-ce que je suis mieux d'y aller avec ce qu'il a vraiment juste le goût de faire? Parce que là, en ce moment, quand j'y ai présenté ce matin, il était découragé, puis il n'avait juste pas le goût de le faire. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Je me vire-tu vers l'enseignante pour le savoir? Moi, si vous me demandez, parce que vous autres, vous êtes les experts de vos enfants, mais comme maman. Vous n'êtes pas les experts de vos enfants au niveau pédagogique. Puis, vous êtes bien bon, je le sais, oui, 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 vraiment, là, vraiment, mais dites-le aux enseignants. Dites-le, c'est beaucoup trop difficile, puis sinon, vous l'adaptez, mais vous n'avez pas à vous apporter ce fardeau-là sur vos épaules de tout adapter pour votre enfant non plus, là. Les enfants qui ont plus de difficultés, c'est clair qu'ils n'arriveront pas à passer au travers de ça. C'est pour ça qu'on vous a présenté des alternatives à ça. Toutefois, ce que je me dis, c'est que si l'enseignant vous a envoyé de l'écriture cette semaine, avec une situation où il y avait une description, c'est peut-être que ça fait partie des choses qui seraient intéressantes que votre enfant soit capable de faire, de décrire quelque chose. Ça dit décrire la banane qu'il y a devant lui, ou, tu sais, vous pouvez, tu peux inventer autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ton rôle. Tu pourrais le faire, tu sais, si tu sens que tu as... Mais d'écrire à l'enseignante en disant, as-tu d'autres idées? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus facile? Ils vont vous répondre, là. C'est leur tâche, c'est leur job, c'est ce qu'ils aiment faire. Parfait. Ne qu'hésite pas. C'est bon, merci. Ou l'orthopédagogue de l'école, Caroline. Oui, bien oui. C'est Geneviève encore. Bonjour, Geneviève! Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, pour les trousses, pour les deux enfants, ça n'a pas vraiment été adapté par les professeurs, mais j'ai vu des petits bonus de données avec des activités bien spécifiques, comme on vient de voir avec toi et Alexandra. Donc, ça prend un peu moins d'encadrement, mais je n'ai pas vu de trousses adaptées jusqu'à maintenant. Ce que j'ai vu d'un professeur, sixième année, c'est qu'ils nous ont dit, bien, vous pouvez l'adapter vous-même. Mais comme tu viens de dire, on n'est pas les spécialistes là-dedans. Oui, ça devient difficile, hein? Mais je trouve que c'est une bonne idée, par exemple, de voir avec l'orthopédagogue de l'école aussi. Puis, il y en a des ressources scolaires, n'hésitez pas, écrivez-leur, là, tu sais. Tant qu'à, tu sais, des fois, c'est parce qu'on abandonne, on se dit, bien, on se benne trop lourd, on se benne trop gros, il y en a de tout. Fait que, déjà, le premier pas d'être venu ici, c'est super, ça te donnait peut-être des petites ressources plus ludiques. Mais quand tu s'ajustes, parce que c'est des trousses complémentaires qui vous envoient, il y a la trousse du ministère, puis il y a des petits exercices complémentaires, choisissez là-dedans juste ceux qui vous conviennent, là, puis écrivez à vos enseignants. Oui, parce que, tu sais, je trouve que c'est pas adapté comme moi qui travaille à la maison. Il faut vraiment encadrer plus l'enfant avec ce qu'il envoie du ministère, puis ce qu'on reçoit du professeur, là. Oui. Les enfants sont pas tous autonomes de la même façon, sont pas tous rendus au même niveau, c'est sûr. Je comprends. Bien, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. C'est un plaisir, Geneviève! Donc, est-ce qu'il y avait, Mme Alexandra? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires en terminant, là, des choses que vous auriez aimées, qu'on aborde, qu'on n'a pas abordées? Eh bien, qui ne dit mot consent? Donc, ça veut dire que vous avez vécu une expérience extraordinaire, vous êtes heureux, hein? Vous êtes béatifiés maintenant, c'est super! Donc, vous avez ici, pour terminer, nos coordonnées. Donc, vous pouvez nous rejoindre de beaucoup, beaucoup de façons. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas où vous appelez, là, où vous rejoindre, là! » Donc, téléphone, courriel, site Internet. Hey, on va être sur YouTube, vous autres! Je vous le dis, là! Moi, c'est une première dans ma vie! Donc, on va pouvoir aller se revoir là-dessus. Hey, dites ça à vos familles, à vos amis, là! Abonnez-vous! Oui, c'est ça! Donc, n'hésitez pas! Puis, si, là, suite à cette petite conférence-là, il y a des questions qui vous viennent, n'importe quoi, n'hésitez pas à communiquer avec nous, là, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Oui, donc, le PowerPoint va être mis disponible en soirée, sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Mélanie, comme mot de la fin? Il me semble que tu dirais un petit quelque chose, ça ferait du bien. Vas-y! Bien, oui! Écoutez, merci d'avoir été là. Merci, les filles, c'était hyper intéressant. On a eu un petit problème technique au début. Donc, vous voyez, là, c'est écrit la vraie Mélanie, en tout de mon nom. Alexandra, donc, c'est Alexandra Leduc qui a eu cette super idée-là et qui a travaillé avec Cathy. Merci. On va essayer de continuer tous les lundis à vous proposer des choses pour les jeunes. La semaine prochaine, c'est notre ergothérapeute qui propose quelque chose. Donc, on va viser aussi sur notre page Facebook. Donc, on va vous donner tous les délais et on va continuer comme ça. On va essayer tous les lundis soir à 16 heures de vous accompagner parce que ce n'est pas une situation facile. Puis, moi, ce que j'aime toujours répéter, puis je pense que c'était évident dans ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est qu'il faut rester dans le côté ludique. Votre rôle de parent doit rester agréable avec votre enfant. Puis, à partir du moment où ce n'est plus agréable, bien, il faut changer des choses. Donc, on essaie de travailler très politique, on essaie de ne pas en faire trop longtemps à la fois. On se fait des horaires, des petits 10 minutes, des 15 minutes. Puis, de cette façon-là, je pense que vous allez avoir plus de plaisir, vraiment. Oui. Merci beaucoup, les filles. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Bye-bye. Bye. C'est toi qui touche ou c'est moi qui contrôle? Moi, je ne touche rien. OK. Moi, je ne touche plus. Fini, moi, je me couche. Je suis finie. Cherche-tu comment fermer ça, toi, là? Non, je cherchais comment faire stop record. Je pense que j'ai fait stop record. End meeting. Je fais end meeting. Oui, oui, on a fini. Vas-y. On se dit bye. Bye. Bye.